Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Jim Boobabé. Il raconte qu'il est tombé d'une falaise, a vu Dieu et ses enfants décédés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Jim. Bonjour, je suis Jim Boobabé et j'ai 57 ans, résident à Pinplein, New York. Récemment, mon ex-femme et moi avons décidé de nous séparer après un long mariage. Nous avons eu deux fils qui ont connu des pertes tragiques pendant notre union. Tout d'abord, nous avons eu un fils prématuré qui n'a survécu que 10 jours. Ensuite, nous avons découvert qu'un de mes jumeaux plus âgés souffrait d'une maladie rénale et est également décédé à l'âge de 18 ans. Les factures médicales se sont accumulées et faire face à la perte de deux enfants a été incroyablement difficile, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons maintenu une relation amicale tout en essayant de maintenir le mariage en fonctionnement. Finalement, nous avons décidé qu'il était temps de suivre des chemins séparés. Maintenant, vivant seul, je me sentais seul et ennuyé quand mes enfants n'étaient pas là. Pour passer le temps, je me suis consacré à mes passe-temps principaux, la chasse au trésor avec des détecteurs de métaux et d'autres activités connexes. J'ai donc décidé de faire une promenade près de chez moi. J'ai marché le long d'une impasse près de ma maison. C'était un endroit sombre, sans lampadaire et peu de maisons autour. Cependant, en direction de l'entrée de la route principale, il y avait un couloir de la ville avec des lumières. J'ai marché un peu, et il faisait déjà nuit, vers 19h. Mon objectif était d'atteindre l'entrée de la route, mais je n'avais pas prévu de faire une longue promenade comme celle que je faisais habituellement. En y arrivant, j'ai réalisé que c'était un peu désert, avec peu de lampadaires et de maisons. J'étais hésitant, sachant que de telles routes pouvaient être fréquentées par des conducteurs ivres, certains d'entre eux étant perturbateurs et dangereux. J'ai décidé qu'il était plus sûr de rentrer chez moi. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher en direction de ma maison, qui n'était pas loin. En revenant, j'ai décidé de descendre une colline en face de ma maison. Cependant, j'ai fini par aller plus loin et j'ai dépassé la maison de ma voisine. Après cela, il était temps de rentrer chez moi et de me reposer. Je me suis retourné, j'ai traversé la rue et j'ai commencé à monter la colline. C'est alors que j'ai vu les phares d'une voiture approcher au sommet de la colline. Les phares semblaient plus brillants que d'habitude. De nombreux véhicules avaient l'habitude de tourner dans notre allée, car l'entrée de la maison était proche d'une boutique de paysagisme. C'était courant, car de nombreuses personnes considéraient l'impasse comme un endroit où tourner à gauche. Je savais qu'en marchant sur le bord de la route, il était essentiel de s'écarter lorsque les voitures approchaient et de leur laisser de l'espace pour passer. C'est exactement ce que j'ai fait en me déplaçant sur le côté, près de la forêt. Mais soudain, j'ai trébuché et je suis tombé, plongeant dans un trou profond comme si un trou noir m'embloutissait. J'ai été projeté en avant, heurtant une pierre. J'étais au bord d'un ravin, une partie de l'année avec de l'eau et une autre partie sans. J'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas d'eau à ce moment-là, car sinon je ne serais probablement pas ici pour raconter cette histoire. Je me suis cogné la tête si fort que je suis tombé inconscient. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconscient, peut-être seulement quelques secondes, peut-être des minutes. Quand j'ai enfin repris connaissance, la douleur était accablante, une expérience que je n'oublierai jamais. J'ai cassé mon épaule gauche, mais la droite est restée indemne. J'ai tendu la main et je suis tombé, frappant le côté gauche de ma tête. J'ai tendu la main avec mon membre et mes doigts ont pénétré dans mon crâne. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais profondément en difficulté. De l'herbe poussait sur ma tête, jaillissant du sang comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'ai pensé à mon téléphone portable et je me suis souvenu que nous étions sur Amertown Road, où le service cellulaire était terrible. A l'époque, j'avais un vieux téléphone à clapper qui ne s'allumait pas à moins que quelqu'un ne m'appelle, et pour répondre à l'appel, il fallait ouvrir l'appareil. J'étais en train de gaspiller beaucoup d'énergie, et naturellement, j'ai pensé à demander de l'aide. Cependant, ce dimanche soir, les gens étaient chez eux et personne ne semblait entendre mes cris. J'ai crié, « S'il vous plaît, Dieu, aidez-moi », pendant une période que je ne pouvais pas mesurer. À mesure que je continuais à crier, j'ai réalisé que même parler exigeait un effort herculéen, et mes appels devenaient de plus en plus faibles. C'est alors que j'ai réalisé que crier ne fonctionnait pas. Personne ne venait à mon secours, alors j'ai fini par abandonner. Les expériences de chacun sont différentes, et pour moi, la réalité a commencé à s'installer. Il semblait que ma vie touchait à sa fin. J'ai commencé à pleurer, des larmes coulaient déjà de mes yeux. J'ai pensé à mes enfants, j'en ai trois qui sont encore en vie et deux qui sont partis. C'était une bataille difficile, avec tous ses hauts et ses bas. C'est alors que j'ai réalisé que je pouvais encore bouger, même si j'étais dans une douleur atroce. Si je pouvais me déplacer, peut-être qu'il y avait une chance de survivre. Si j'étais paralysé, j'étais mort. En me déplaçant avec beaucoup d'effort, j'ai regardé vers ma gauche et j'ai vu un champ. À ma droite, un mur sombre se dressait. En haut, la route que je devais suivre. J'ai décidé que j'avais besoin d'atteindre cette route pour mourir, et cela est devenu mon objectif. J'ai commencé à traîner mon corps, surmontant l'agonie qui résonnait à chaque mouvement. J'ai grimpé une colline, tombant et me relevant à plusieurs reprises. C'était une tâche ardue, mais j'ai continué. Je suis arrivé à un tronc d'arbre et je me suis effondré dessus, trop faible pour décrire la sensation. Je savais seulement que j'étais allongé là. J'ai fermé les yeux et me suis préparé à la fin, pensant que c'était le moment de partir. Allongé sur ce tronc comme un passager dans un bateau à la dérive, je me suis préparé à l'inconnu. J'ai fermé les yeux et accepté l'inévitable. Cependant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lumière brillante a jailli, aveuglant mes yeux. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière vive dans ma chambre sombre quand j'étais enfant, ce qui a automatiquement ouvert mes yeux. Et ainsi, l'obscurité se transforma en une scène éblouissante. La vallée devant moi s'illumina de manière incroyable, me remplissant d'émotions et d'admiration. C'était comme si j'étais passé d'un monde sombre à une réalité resplendissante. La lumière devenait de plus en plus intense, et je regardais dans sa direction. Quelque chose s'approchait de moi, devenant de plus en plus net à mesure qu'il se rapprochait. J'ai réussi à tourner un peu la tête et à regarder de plus près. À mesure qu'il se rapprochait, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une figure paternelle, d'un grand-père plus âgé, que j'ai interprété comme une représentation de Dieu. Jésus, à l'époque, était ce que j'identifiais comme Dieu. Je ne comprenais pas complètement, mais cette figure de grand-père s'approchait de moi. Et puis, juste à sa droite, se trouvaient mes deux fils, là-bas au loin. Ils semblaient me regarder, je présumais qu'ils me regardaient, mais je n'ai jamais échangé de mots avec eux, ni eux avec moi. Cependant, des années après mon accident, quelqu'un s'est approché gentiment pour m'aider à comprendre. Comme je l'ai mentionné, mon fils n'a vécu que dix jours, et je croyais qu'il était allé au ciel. Tout ce que je voyais semblait venir du ciel, et la figure qui s'approchait de moi s'est révélée être Jésus. Beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas voir Dieu, mais cette figure m'a dit qu'elle était mon fils Jésus, et c'est ainsi que j'ai su que j'avais rencontré Dieu. La Bible m'a toujours laissé perplexe, car si c'est la parole de Dieu, pourquoi y a-t-il autant de violence en elle ? Je ne l'ai pas lue, car si vous connaissez Dieu ou Jésus et avez une question importante, ils répondront. Cette question a été éclaircie cette nuit-là, quand j'ai entendu la parole de Jésus et de Dieu. Ils restent dans la Bible, mais ceux qui détiennent le pouvoir l'utilisent à leur propre fin, causant la mort et le chaos au nom de la religion. Ma foi et mon espoir ont disparu, mais Dieu et Jésus, qui avaient autrefois rempli mon cœur d'espoir et de foi, m'ont dit que j'avais un but à accomplir. J'étais confus et je me demandais ce que j'avais fait pour mériter cela. Après tout, j'étais juste un homme ordinaire, mais ils m'ont dit de rester ouvert aux différentes possibilités de la vie. La douleur que je ressentais quand Dieu était présent n'était pas aussi intense, et j'ai été émerveillé de voir mes enfants, ou ce que vous préférez appeler, Dieu ou Jésus. Cela faisait partie de ce qui s'était passé, car la douleur n'était pas aussi intense que je l'avais imaginé. En tournant la tête, j'ai vu une maison avec une petite lumière allumée à la fenêtre. Je savais que c'était là que je devais aller. Je me suis agenouillé, sentant la gravité peser sur moi, mais je devais continuer. Je me suis levé en chancelant, traînant les pieds. Je devais y arriver, et j'ai finalement sonné à la porte. Ma voisine a vu à quel point j'allais mal et a appelé le 911. Elle a disparu un instant, et je me suis évanoui sur sa pelouse. J'étais dans un état de semi-conscience, et quand elle est revenue, elle a finalement obtenu de l'aide. Mon cousin, le shérif, est venu, mais j'allais tellement mal qu'il ne m'a même pas reconnu. Mon frère est arrivé et a amené mes parents à la maison voisine. Tout s'est passé très rapidement, et l'équipe de pompiers volontaires de notre petite ville est arrivée, faisant un travail incroyable. L'ambulance m'a emmené à l'hôpital, un trajet d'environ 45 minutes qui semblait une éternité. J'étais dans le coma et je suis resté ainsi pendant plus de 7 jours. Quand je me suis finalement réveillé, j'étais étourdi, pensant vraiment avoir rencontré Dieu. Avec 95, 96, peut-être 99% de mon corps brisé, selon les jours, j'ai réalisé que tout cela m'était vraiment arrivé. J'ai suivi une rééducation, étonnamment sans avoir besoin de chirurgie, à l'exception d'un filtre veineux et de nombreuses transfusions sanguines qui m'ont sauvé la vie. J'ai été à l'hôpital principal pendant environ 15 ou 16 jours, ou peut-être 17, à peu près. J'ai été rapide, je pense que c'est un donné et recevoir. J'ai une douleur chronique, mais avant que tout cela n'arrive, j'étais un introverti très timide. Quand les étrangers venaient vers moi et commençaient à parler et tout le reste, je crois avoir développé des compétences sociales comme une forme de compensation. Malgré ma douleur chronique, c'est un don que j'ai. Je peux parler à n'importe qui, que ce soit dans des conversations inspirantes ou devant de grandes foules, en face à face, c'est vous qui choisissez, je le fais. Alors, ils ont commencé à organiser tous ces événements, comme le cercle des chamans, la guérison par le Reiki, la loi de l'attraction, et j'ai appris sur les vikings et les dossiers akashiques, entre autres choses incroyables. Au début, je n'avais aucune idée de ce que tout cela était, mais j'ai fini par apprendre avec le temps. C'était un voyage incroyable, une merveilleuse aventure. Je me sens béni d'être ici. Bien sûr, je fais encore des erreurs, après tout, je suis simplement un être humain comme tout le monde. J'adore rencontrer des gens et ils ont tendance à me partager des histoires qu'ils ne raconteraient pas à d'autres personnes. Parfois, c'est parce qu'ils savent que je vais comprendre, et parfois, c'est tout simplement parce qu'ils sont attirés vers moi et commencent à parler. Par exemple, vous pourriez me laisser au Walmart, et quelqu'un viendrait me raconter une histoire folle que d'autres pourraient considérer comme de la folie. Cependant, j'ai tendance à penser, ah, oui, je m'identifie à cela. Cela a en effet été une aventure merveilleuse. Et alors, que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ensemble, faisons en sorte que davantage de personnes aient espoir en une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Merci. 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 Merci.